Donc c'est maintenant enregistré, je souhaite vous tous une bonne soirée et bienvenue à cette séance régulière du conseil des mairesse, séance du 12 mai 2021, donc à huit clous mais par vidéoconférence dues aux exigences de la santé publique. Donc le projet d'ordre du jour, comme d'habitude, je ne vous lirai pas, mais je vais tout de suite aller au point 1A et bien sûr, vous souhaitez tous la bienvenue, mais principalement à trois nouveaux visages qui sont avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite donc bienvenue officiellement à M. Caron et M. Vézina et Mme Banville, représentant respectivement la rédemption, Sainte-Luc et Près. Merci. Merci. En espérant que ça va être aussi agréable que je pense qu'on a du fun, donc on va espérer que si vous aurez du fun avec nous, vous allez voir, on a plus de fun en personne, mais on réussit quand même à bien s'accommoder d'être en vidéoconférence. Ça nous permet des fois, comme ça nous a permis à Noël de voir le sapin de Georges, ça nous permet d'avoir des moments privilégiés qu'on n'aurait pas si on se voyait en personne. Donc voilà, j'amorce, en fait, j'ai besoin bien sûr d'adopter l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des points avant tout ça que vous voudriez qu'on ajoute? Nous, on en a. Non, non. Donc, j'ai, on avait, bon, le R, on l'avait. Donc, en B, tu avais, donc on les remerciements de Mistrar. En C. Motion de félicitation. Oui, motion de félicitation. Je vais les nommer tantôt. Je vais mettre avec un S. Point. Puis, en D, ça serait appui à la table de concertation bioalimentaire. Voilà. Donc, en B, des remerciements de Mistrar. En C, des motions de félicitations. Et en D, appui à la table de concertation bioalimentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous vouliez ajouter au divers? Bon, bien sûr, on le garde ouvert. Si en chemin, vous voulez en ajouter, ne vous gênez pas. Ah, je ne vais pas. Non, c'est quoi? J'ai un point à rajouter. Excusez, j'ai un point à rajouter. Élections représentant district ouest. Bien, il va l'avoir déjà dans le point d'élection. Parfait. Parfait. Bruno, en S. Est-ce que c'était correct comme ça? Oui. Je propose. Oui. Attendez un peu, j'avais quelqu'un d'autre qui a parlé. C'est M. Laflamme, je pense. M. Laflamme. En S, c'est quoi? Je ne l'ai pas. En S, c'était provision pour mauvaise créance, programme PAU, PME. Vous n'aviez pas ça, M. Laflamme? Non, je ne l'ai pas. OK. Je propose. J'appuie. Donc, c'est une proposition de M. Deschaines. Un appui de Mme Dubé. Donc, procès verbal de laissance ordinaire du mercredi 10 mars 2021. Est-ce que, suite à votre lecture, cela représente bien l'esprit d'édition qu'on a eu ici? Si ce n'est pas le cas, mentionnez-nous-le immédiatement. Sinon, je vais avoir besoin d'une proposition. Ah, j'ai une proposition de M. Roussel. C'est bien ça que je lis dans les yeux. Il y en a plus faire celle-là du mois de mars, c'est ça. Et il y avait celle-là du mois d'avril. À ce moment-là, j'aurais besoin aussi d'une adoption, si ça représente bien sûr les discussions qu'on a eues ensemble. J'ai une proposition pour l'adoption du procès verbal du mercredi 14 avril. Oui, j'ai un appui par M. Roussel. Un appui par M. Fortin. En suivi, M. Gagne. Bon, au mois d'avril, bien sûr, il y avait des avis de conformité du point 5 au point 8. Il y avait l'adoption du règlement de contrôle intérimaire le 340-2021, considérant qu'il y avait des vidéos déstructurées qui n'avaient pas été inclus dans le premier règlement. Après ça, il y avait la demande de modification du schéma d'aménagement de Montjoli. Il y avait la demande de modification du schéma d'aménagement de Sainte-Flavie. On a parlé du nouveau programme d'aide financière au MRC au niveau de la COVID. Une distribution a été faite. Une acceptation de certaines dépenses a été faite aussi. Au point 13, demande d'aide financière pour les travaux de réflexion sur les chemins et sur les TNO. Donc, un montant de 20 000 $, de 30 000 $, considérant que l'année d'avant, il n'y avait pas eu d'investissement. Ensuite, demande d'ajustement des relevances forestières en 2020. Donc, un montant avait été octroyé comme ajustement considérant la hausse fulgurante au niveau des droits de couple. En 15, il y avait un suivi au niveau du centre administratif. C'est correct. En 16, renouvellement de règlement de remprunt regroupé au niveau de l'éolien, le règlement 318-2018 et qui incluait aussi le bâtiment de la MRC. Il y avait les demandes de dons et commandites. Il y avait trois commandites qui avaient été accordées. Un au Développement de Métriste et un au Centre de formation professionnelle. Et un à l'École Lévesque. En 18, le rapport annuel de la Cour municipale de la MRC. En 19, présentation du rapport du parc Régional de la Rivière-Métis. En 20, le calcul des loyers pour les baux de villégiature. En fait, vous aviez proposé de ne pas faire d'ajustement considérant que c'était plus dispendieux de faire l'ajustement versus ce que ça pouvait rapporter. En diverrant le plan de marche pendant l'absence du directeur général. En divers B, on avait parlé du service de génie pour prévoir l'embauche de techniciens surveillants de chantier. En C, l'habillage des fenêtres du centre administratif au niveau des, soit de vitres teintés ou soit de stores ou de toiles solaires. En D, désignation d'un élu au conseil du parc Régional de la Rivière-Métis. M. Martin Reed a été nommé comme représentant de la MRC. En développement économique au point 21.1, on a parlé du volet 3, signature innovation. Nomination des représentants de la MRC au sein du conseil d'administration de Métis Lab. M. Martin Soucy et Martin Reed ont été nommés au niveau du conseil d'administration. On a parlé du volet 4, le soutien à la vitalisation. Dans le fond, l'intégration de Mme Dubé sur le comité de vitalisation. En 21.2.2, recommandation d'acceptation de projet. Il y avait cinq projets dans le fond qui ont été présentés lors de la dernière séance. Une de la municipalité de Léoteur pour une ressource en vitalisation. Une de la ville de Montjoli pour aussi une ressource en vitalisation. Un projet de Grand-Métis, une ressource en vitalisation pour trois municipalités, soit Grand-Métis, Fadou et Saint-Octave. La municipalité de Sainte-Flavie pour l'élargissement et le prolongement de la rampe de mise à l'eau et le jardin communautaire, le petit plantarium. En fait, ce jour de nature. En 21.2.3, l'engagement d'une ressource en attractivité et promotion territoriale. Suite à cela, en 24.1, au niveau du conseil d'administration de Métis en affaires, suite à une rencontre de Métis en affaires, nous avions approuvé le plan pour réduire le nombre d'élus sur le CA de Métis en affaires. En 24.2.1, nomination du comité aviseur au niveau de Réseau accès entreprise Québec. Donc, le comité aviseur et le CA de Métis en affaires. En 25.1, nomination d'un officier délégué au comité d'administration adaptée. Mme Nathalie Saint-Pierre a été nommée comme officier délégué représentant la MRC au comité d'administration d'administration. En 25.2, il y avait l'approbation du plan de confinement et de redéploiement du stack de la Métis. C'est le tour. Excellent. Merci M. Gagnon. Suivi. On en serait maintenant à la première période de questions. Comme il y a foule, on va prendre le temps de les écouter. Malheureusement, il n'y a personne. On a bien hâte quand même de voir la possibilité de voir des gens, mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, en 6. Lettre de remerciement et motion de félicitation pour M. Paul Gingras, aménagiste. Donc, on en a parlé la semaine dernière. M. Paul Gingras quitte vendredi. Il a quitté vendredi dernier. Donc, pour un autre emploi. Reste que M. Gingras a relaissé une trace indélébile à la fois dans tout le travail qui a été fait au sein de la MRC et j'oserais même dire dans nos rencontres qu'on a eues ici, où est-ce qu'on s'est toujours fait un petit plaisir à l'étriver en parlant de ses connaissances exhortives de chacun des dossiers en aménagement. Contenu de tout ça, au-delà de la lettre de remerciement, la dernière fois, par exemple, lorsqu'on avait eu la demande de la portée collective qui avait été acceptée, signée, on avait fait une motion de félicitation, motion qu'il avait beaucoup appréciée. Je vous demanderais, je vous recommanderais de faire la même chose, de voter une motion de félicitation à l'attention de M. Paul Gingras pour ses nombreuses années de service et tout travail qu'il a fait pour justement, pour notre émergence. J'ai une proposition, M. Laflamme? Et je peux présumer que c'est à l'unanimité? Oui, à l'unanimité. C'est ce que j'allais proposer. Merci beaucoup. En sept, avis de conformité, règlement 21-149 de Métesse-sur-Mer. M. Gagne? Oui, je voulais sortir votre avis de conformité, votre… J'ai un paquet d'avis de conformité. On va l'avoir. Oui, on a le temps de bien partager le document. Excusez-moi, il va être… Bon, en fait, le résumé des règlements, c'est… L'objectif du règlement, c'est d'adapter les plans du cadastres rénovés et d'ajouter une rue projetée. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 109.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC doit approuver ou désapprouver un règlement qui modifie le plan d'urbanisme de l'éducation. Considérant que la Ville de Métesse-sur-Mer a adopté le 3 mai 2021 le règlement numéro 21-149 modifiant divers éléments du règlement 08-37 relatif au plan d'urbanisme, considérant que l'analyse réalisée par l'aménagiste de la MRC démontre que ce règlement s'avère conforme aux objectifs du système d'aménagement et de développement ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Donc, proposé, Michel. Proposition pour M. Côté. Et un appui de M. Caron. Donc, en 8, avis de conformité, règlement 21-13-150 de Métesse-sur-Mer-Toujours. Les objectifs du règlement sont d'ajuster les plans en cadastres rénovés, d'ajouter une rue projetée, de soustraire à l'application du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, certaines portions du territoire ne démontrant pas d'intérêt historique ou architectural, autoriser les tours de télécommunication dans la zone 3, autoriser les yurts comme abris sommaires, permettre certains commerces à caractère domestique dans une zone de délicature à proximité de la route 132, ainsi que de permettre les résidences de tourisme et les établissements de résidence principales dans toutes les zones résidentielles multifonctionnelles et commerciales. considérant qu'en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC doit approuver ou désapprouver un règlement qui modifie le règlement de zonage de municipalité, considérant que la Ville de Métesse-sur-Mer a adopté le 3 mai 2021 le règlement numéro 21-150, modifiant divers éléments du règlement de zonage numéro 08-38, considérant que l'analyse réalisée par l'aménagiste de la MRC démontre que ce règlement s'avère conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Parfait. Merci beaucoup. Donc, j'ai une proposition. Posée par Mme Michaud. Un appui de M. Roy. Oui. En oeuvre, avis de conformité règlement 2021-1306 de Sainte-Lavie. Le voici. L'objectif du règlement est de permettre, dans la zone 32, les usages numéro 74-91, camping, excluant le caravanning, services partiels, ainsi que l'usage numéro 74-93, camping et caravanning, sites avec tous les services, et ce, en tant qu'usage spécifiquement permis à la grille des usages. Considérant qu'en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la MRC doit approuver ou désapprouver un règlement qui modifie le règlement de zonage de l'usualité. Considérant que l'analyse réalisée par l'aménagement de la MRC démontre que ce règlement est conforme au schéma, aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. Proposé, carrément. Proposition. Mme Dubré, est-ce que j'ai un esprit? M. Vézina. Je vous ai vu, M. Roy, je vous ai pris tantôt. Celle-là d'avant, vous étiez celui qui a appuyé. Oui, ça ne vous en a pas. Donc, je vais essayer que tout le monde aille une partie de la tarte. Donc, en 10 délégations représentant au CA du comité ZIP du Sud de l'Est, c'était M. Gingras, donc qui était sur le CA du comité ZIP du Sud de l'Est. Donc, nous devons nommer un nouvel employé pour aller travailler avec ZIP du Sud de l'Est. La recommandation est d'y aller avec M. Cyril Taourmina, qui a non seulement la formation, mais qui travaille dans un dossier connexe. Voilà la recommandation et le fruit d'édition qu'on a eue la semaine dernière. J'ai une proposition pour ça. Je propose. M. Reid, puis un appui de M. Bélanger, en haut à droite, du moins dans mon écran. En 11, appui projet ZIP de l'Est. Donc, non seulement ce qui est demandé, c'est d'avoir quelqu'un sur le conseil d'administration, mais aussi de contribuer à hauteur d'environ 1000 $ en salaire, c'est-à-dire en temps d'employé, pour venir aider le ZIP de l'Est dans sa mission. Caractérisation des berges, la rivière métisse, de l'embouchure du fleuve jusqu'au barrage d'Hydro-Québec, considérant que la plante zoster disparaît tranquillement, est à 60 %. Ils veulent savoir si c'est les bouts qui le fait disparaître. Ah! Donc, voilà. On apprend un peu plus sur la réalité des berges de notre rivière métisse. J'ai une proposition à ce moment-là. M. Deschaines, en appui de Mme Michaud. Programme de protection contre la tordeuse des bourgeons de l'épinette. En fait, c'est un point d'information. Je vais vous présenter la carte des travaux. Vous la voyez bien. Vous voyez les zones, là. Je vais essayer de... Vous voyez les zones où est-ce qu'il y aura de l'arrosage? Où il y a du vert. Oui. L'arrosage devrait débuter aux alentours du 20 mai prochain, dépendamment de la météo. Et bien sûr, dépendamment du développement de l'insecte en question. Est-ce que ça change comme ça? Vous voyez bien l'avis d'inscription? J'ai encore la carte. Est-ce que vous voyez l'avis d'inscription? On voit l'avis d'inscription. Oui, on la voit bien. C'est parfait. C'est le communiqué de la SOPFIM pour vous informer, dans le fond, que concernant le programme de protection planifié en 2021. Donc, je vous ai présenté la carte. Ce n'est qu'un point d'information. Merci beaucoup, M. Gagnon. Moi, j'aurais une question. Avec le monsieur Reid. Sur la carte, tout l'espace d'embauchure de la rivière Métis n'est pas inclus. Il y a notamment, évidemment, d'un côté, les jardins, puis de l'autre côté, le parc de la rivière Métis, qui comprend plusieurs conifères qui sont définitivement affectés ou seront affectés par la tordeuse. Nous, on a transmis des demandes à M. Christian Proulx, au MFFP, pour faire part d'un… En fait, c'est Serge Malenfant, MRC, qui a fait part de ces préoccupations-là, que ce n'est pas inclus dans la zone. On n'a pas eu de retour. Est-ce que vous pensez que ce serait possible de faire une résolution pour demander qu'il y ait inclus ces secteurs-là, qui sont des secteurs sur lesquels on mise en tant qu'MRC au niveau du développement, et qui sont définitivement fragiles au niveau de la tordeuse? Est-ce que vous me permettez de faire une proposition, M. Huid, d'attendre au point 14? Ah, attends un peu. 13, pardon, 13. Oui, je ne connais pas tout par cœur. Retournez voir ça, M.… C'est le sujet du point. Un traitement à Sainte-Flévie. OK, parfait, je comprends. Donc, on va aller au point 13, l'autorisation d'effectuer un traitement contre la tordeuse des bourgeons d'épinettes à Sainte-Flévie. Allez-y, M. Gagnon, puis après ça, M. Huid, vous compléterez si c'est à votre satisfaction ou pas. En fait, oui, la demande, il y a eu une communication entre les jardins de Métis et M. Malenfant. Dans le fond, la MRC de la Métis possède, il y a un TPI de 6 hectares, la tour étant sur ce TPI. Les jardins de Métis feraient affaire avec du privé pour faire arroser les jardins. Ils nous ont demandé si on embarquait parce que tant qu'à arroser une zone ou si bien arroser le milieu aussi qui sont nos TPI. La demande a été faite au ministère parce que normalement, sur un TPI, c'est seulement la SOPFIM qui peut arroser. La réponse devrait rentrer très bientôt si ce n'est pas déjà fait au niveau de M. Malenfant. Et les coûts sont estimés à 2 500 $ pour arroser le lot 3 755 018, qui est le lot, le TPI, sur le parc de la rivière Métis. La seule condition, dans le fond, ce que je mets comme condition, c'est l'acceptation du ministère, l'autorisation pour qu'un privé puisse arroser. Et en complément, la demande est déjà faite aussi pour inclure toute cette zone-là dans la programmation 2022. Inclure ce secteur-là en 2022. Que ça vous faites, M. Reed? Totalement. Merci beaucoup. Je vous montre, le lot est situé ici. Et pour appuyer, j'avais une photo, je ne l'ai pas, mais oui, si on voyait la photo de clonifère, c'est nécessaire d'arroser. Donc, je reviens à l'avis d'inscription. Oui. Donc, voilà. M. Gagnon a déjà décrit le point. Comme pour les autres, ça va me prendre quelqu'un qui propose ce que M. Gagnon vient de nous mentionner. Mme Bandil, c'est une proposition, une équipe de M. Roy. Je vais prendre Roy parce que je ne voudrais pas qu'il se fasse. Tantôt, j'ai vu les yeux qui m'ont fait. Donc, en 14 programmes d'aide à la voirie locale. M. Gagnon, encore une fois. En fait, considérant que M. Nathansel a pris connaissance des modalités d'application du volet plan d'intervention du programme fait à la voirie locale, considérant que ceux des travaux réalisés après la date figurant sur cette lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que la MRC s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant la force du ministère, considérant que la MRC de la médecine s'engage à respecter les délais accordés pour la réalisation du plan d'intervention, considérant que le chargé de projet de la MRC, M. Nathansel, agit à titre de représentant de cette dernière au fait du ministère dans le cadre de ce dossier. En fait, c'est pour autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, considérant que c'est un nouveau programme qui débute cette année, de confirmer l'engagement de la MRC à faire réaliser les travaux. On parle d'auscultation du réseau routier sur l'ensemble du projet. C'est bien dit, auscultation, comme chez le médecin. C'est beau, hein? Et d'autoriser le projet et ou le directeur général par intérim à signer tous les documents afférents à cette demande pour et au nom de la MRC de la médecine. M. Laflamme, c'était une question, c'était une proposition, OK? Vous êtes vite sur la gâchette, on n'a même pas fini de parler la main déjà dans les heures. Donc, c'est une proposition de M. Laflamme. Oui. On aurait fait comme dans un jeu questionnaire, si vous me levez la main avant la fin, il faut vous compléter. Donc, c'est M. Laflamme, est-ce que j'ai un appui? Oui, c'est ça, est-ce que j'ai un appui? M. Caron. Parfait. Donc, on en va au point de l'administration. 15 transports collectifs, mandat CRD, comité de travail, régime intermunicipale et appui. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a eu une présentation du CRE, dans le fond, qui a reçu un mandat du CRD pour faire l'évaluation d'un transport collectif intérim. Merci. Vous vous rappelez, j'imagine que, eux, par rapport à notre réalité, on était quand même bien positionnés parce qu'on avait déjà de l'inter qui se faisait avec Rimouski. Ce service-là vise à faire en sorte que les huit MRC acceptent de faire une demande. Si les huit MRC du Bas-Saint-Laurent, si l'ensemble des MRC d'une région administrative font une demande au Conseil du Trésor, ils peuvent se voir octroyer une scène du litre d'essence. Ça peut être une, une et demie, deux, peu importe. Donc, vous vous rappelez dans la présentation. Et avec cet argent-là, cet argent-là serait utilisé pour mettre en place un service de transport inter-MRC. Pour nous, le gros changement, pour une des rares MRC, c'est que ça nous sauverait des coûts. On était à 34 000 de mémoire, quelque chose comme ça. 38 000 que ça nous coûte par année, l'inter-MRC, et puis en cas de port. Et puis, là, on tomberait à 18 000 environ en cas de port parce que nous assumons une bonne partie du transport inter-MRC depuis le début de sa mise en place. Donc, c'est la grosse différence pour notre MRC, tandis que les autres, souvent, les cas de port vont augmenter parce qu'il n'y avait pas de transport inter-MRC. Donc, pour aller de l'avant, il faut passer une résolution. T'es pas sans même, t'as pas changé l'avis d'inscription. Donc, il faut passer une résolution. Elle est dans mon procès-verbal. Elle est dans le procès-verbal. Donc, pour dire notre appui à la démarche, pour pouvoir aller de l'avant dans la mise en place d'une régie inter-municipale de transport, en fait, une régie de transport inter-MRC. Oui, c'est plus. Je propose. C'est une proposition, monsieur. Oui, question, commentaire, juste avant. Si vous vous rappelez de toute façon de présentation. Sinon, j'avais une proposition de monsieur Chrétien. C'est bien ça? Oui. J'appuie. J'appuie de monsieur Fortin. MRC de mon calme. Appui pour la mise en place d'un programme d'aide d'urgence en transport collectif. Vous le savez, la COVID a frappé tout le monde, dont nos transports collectifs. Puis, les transports collectifs se retrouvent avec des manques à gagner. Moins de gens qui ont franchi les portes des autobus. Ce manque à gagner, là, vous le comprenez. Comme c'est un service ultimement payé par les municipalités, devrait se transformer en cas de part. L'année dernière, je pense qu'on a fait des pieds et des mains au budget pour que ça ne soit pas transféré aux municipalités, du moins que le choc soit le moins important possible. Reste que la MRC de mon calme qui demande un appui pour qu'un programme d'aide d'urgence soit mis en place par le gouvernement du Québec pour venir en aide, justement, à tous nos services de transport collectif. Donc, c'est une proposition, Mme Dubé. Il y a ça, puis un appui de Mme Banville. En fait, suivez le budget COVID. Donc, vous le savez, ça va être un point qui va nous revenir à tous les mois. On a reçu un montant de 844 000 pour nous permettre d'effrayer, en fait, de venir repayer les frais supplémentaires qui ont été payés pour faire face à la COVID. Vous vous en rappelez, on s'est entendu le mois dernier pour essayer de minimiser les coûts que certaines mises à jour de nos équipements pourraient engendrer aux municipalités, entre autres la mise à jour des serveurs. Il y a aussi l'achat d'équipements pour permettre à des gens de faire du télétravail, comme la loi de Zoubige à favoriser. Des coûts qui cadrent bien dans le programme. Oui, exactement, qui cadrent carrément avec le programme. Mais on doit, à tous les mois, s'il y a des dépenses qui sont faites, comme on vous l'a mentionné, on va vous les déposer ici. C'est aussi la seule, on se doit de faire une, de rendre des comptes au niveau de nos séances publiques sur l'argent, comment il est dépensé dans le cadre du budget COVID. Puis aussi, c'est aussi pour l'occasion pour vous de reçu ce qu'on vous a, l'autre jour, on vous a donné un genre de plan de marche. De moi, il y avait environ 400 à quelques milles qui avaient été, 300 à quelques, près de 400 000 de dépenses budgétées. Mais on avait été très conservateurs, d'ailleurs. mais à tous les mois, on va vous le montrer. Regardez, il y a eu cette dépensée et on va vous faire le comparatif. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. Oui, les serveurs ont été commandés avec l'espace de stockage. Je vais vous revenir éventuellement avec Mme Garand, avec un tableau au niveau des dépenses précises, qui a bien aimé son nom. Et en fait, j'ai eu une rencontre aussi avec les autres émergents au sujet de la ressource en informatique, les développements aussi, le dossier commence à travailler pour une ressource au niveau de la réception pour faciliter bien des dossiers avec les gens en télétravail. Donc, c'est ça, des factures qui seront présentées. Mais juste pour dire qu'au niveau des serveurs, le coût est déjà en deçà de ce qu'on avait prévu. Pas énormément, mais il y a eu du bon magasinage de fait de la part de notre administrateur des systèmes informatiques. Et un suivi va être fait pour l'achat de tous ces équipements. Voilà. Dans le fond, tous les mois comme ça, on va vous faire part des dépenses qui ont été faites dans le cadre du budget. C'est ça, on va vous représenter les chiffres. On va vous ressortir en fait ce qui était budgété et ce que ça coûte. Voilà. Donc, on serait rendu à la demande de dons et commandites. Est-ce qu'il y en avait? Non. Pas de demande de dons et commandites? Non. Bon, ben, OK. Demande d'extension pour le dépôt du rôle d'évaluateur. Vous vous rappelez, on en a parlé lors du passage de Servitec à Évinbec. Donc, il y a eu, je dirais, l'information était plus difficile à transférer visiblement. Donc, Évinbec ne sera pas en mesure de respecter les dates d'échéance pour donner le rôle d'évaluation des différentes municipalités qui ont à le recevoir cette année. et ils nous demandent une extension pour le dépôt du rôle d'évaluation de demande qui est légale. Dans le fond, c'est prévu dans la loi de pouvoir faire une demande d'extension dans le cas d'espèce comme celui-là. Donc, voilà, je te laisse continuer à partir de là parce que je pense qu'il y a des petits éléments que tu veux ajouter, non seulement les municipalités, mais aussi les dates et ce que tu as demandé pour qu'on puisse quand même faire nos, qu'on envoie nos, en fait, qu'on prépare nos budgets. C'est ça. Puis, en fait, on s'est informé chez les voisins aussi. C'est une pratique qui a déjà été faite. Ce n'est pas monnaie courante, mais dans la situation, je vous dirais que c'est quand même assez important pour Évinbec. Évinbec a daté une lettre du 8 avril 2021 pour demander de reporter le rôle du 15 septembre 2021 au 1er novembre 2021. En fait, les municipalités concernées sont Grand Métis, Métis-sur-Mer, Montjoli, Saint-Charles-de-Garnier, Saint-Glalier, Saint-Joseph-de-Lepage et le Féleau-du-Lac-des-Aumontes. Comme M. Paradis l'a mentionné, la demande est requise en raison de certains retards, principalement au transfert de données entre le système d'évaluation et celui d'Évinbec. L'article 71 de la loi sur la fiscalité municipale nous permet à la firme Évinbec d'adresser cette demande d'extension pour le dépôt du rôle. En fait, ce qui est important, c'est normalement, c'est déposé le 15 septembre. Ils ont demandé une extension jusqu'au 1er novembre. La réalité des budgets au mois d'octobre fait que, dans la vie d'inscription, ce que j'ai demandé, en fait, c'est de transmettre un préliminaire en format Excel au mois d'octobre du rôle pour permettre à ces municipalités-là de préparer le budget et de ne pas attendre au 1er novembre parce que ça reste une information quand même extrêmement importante pour le budget. Donc, c'est ça. Ils ont l'obligation de présenter un préliminaire au mois d'octobre. Et c'est normal l'explication que j'avais à donner. Question, commentaire? Non, j'aurais besoin d'une proposition proposée par M. Vézina. J'ai un appui de Mme Michaud. Appui pour une demande d'assouplissement à la loi sur les ingénieurs. Oui, M. Vézina, vous avez une question? Excusez-moi. Ouvrez votre micro. Oui, M. Vézina. À titre d'information personnelle, Évin Beck, est-ce que les coûts sont moins élevés que Servi-Bet-Kitt-Land? Tout à fait. En fait, nous, on a fait un appel d'offres sur SAO et c'est 96 000 par année de moins. Donc, c'est une économie de mémoire d'environ près de 600 000 sur 6 ans. De toute façon, nous, on se devait de prendre le plus bas soumissionnaire conforme. C'est ce qui est arrivé, mais c'est 96 000 $ par année environ. Merci. Donc, demande d'appui, d'assouplissement à la loi sur les ingénieurs. Dans le fond, tu vas le mettre. Parfait, c'est la mercée de Portneuf qui demande un appui visant à réclamer des assouplissements à la loi sur les ingénieurs. Comme vous l'avez pu le lire dans vos documents, des fois, les contraintes, puis aussi les contraintes actuelles de la loi font en sorte que pour des menus travaux, ça prend toujours souvent des certificats d'ingénieurs pour des municipalités qui ont des moindres moyens ou si dans des délais qui doivent être le plus rapide possible, ça devient très difficile. Donc, c'est pour ça qu'il y a des mesures d'assouplissement qui sont demandées. M. Gagnon, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, c'est suite à l'adoption du projet de loi 29, il y a eu une modification au niveau de la loi des ingénieurs. Si on parle de travaux au niveau de cours d'eau, on parle de légers travaux de voirie, changements de ponts, d'ouvrage routier. Donc, la mercée de Portneuf considère que la majorité des municipalités ont des employés compétents pour le faire. Bien sûr, si on demande toujours le saut ou la signature d'un ingénieur, ça occasionne des délais. Parfois, c'est pour changer un ponceau dans un rang, ça occasionne énormément de délais. Donc, il demande un appui pour assouplir la loi des ingénieurs suite au changement législatif. C'est une proposition de M. Roussel, puis un appui de M. Reid, c'est bien ça? Ça va, ça y va. Donc, en vain, démission de deux de nos maires, ce qui amène bien sûr à différentes nominations pour les remplacer sur différents comités. On va sortir la liste des comités, vous les avez ici. Donc, il y a le comité administratif de la MRC, donc pour la nomination d'un élu pour le secteur ouest, puis il y a le représentant de la MRC au CA du TAC, deux représentants de la MRC au CA de médecins en affaires, le comité stratégie jeunesse aussi, le comité attractivité et la commission culturelle. Donc, M. Le Chasseur voulait intervenir par rapport au comité administratif pour la nomination d'un élu du secteur ouest, si ma mémoire est bonne. Oui, voilà, c'est pour exprimer, je trouve que tous ensemble, on avait décidé d'y aller avec le conseil des maires, d'encourager les femmes en politique. C'est pour exprimer ma déception sur le choix de mes pères à choisir M. Bélanger de Saint-Charles. J'en ai pas compte, M. Bélanger, mais je trouvais qu'on avait une belle chance d'honorer ce qu'on avait mis en place. Suivant le départ de deux femmes, je pense que Jitane a fait une belle présentation, puis je trouve ça malheureux qu'on ait pu été de l'avant avec le choix. Je respecte le choix des autres. Donc, c'était une... C'est juste pour une... C'est juste ça. Merci. Parfait. En fait, vous... Je pense que l'information, je vais peut-être laisser M. Deschamps intervenir parce qu'il y a eu une démarche qui a été faite. C'est dans notre rencontre de l'autre jour, de mercredi dernier. Par la suite, on a laissé aux gens du secteur ouest un moment pour se parler ensemble. Il y a eu une nouvelle rencontre, je crois, qui a eu lieu. À partir de là, M. Deschamps, je vous laisse la parole. Je vous remercie lundi soir par réunion Zoom. En plus, il y a eu la semaine, j'ai appris d'arriver de M. Vizina à titre de Mastralis, donc on l'a invité à se joindre à nous pour nommer un élu sur le conseil d'administration. On a élu majoritairement M. Jean-Pierre Bélanger. C'était une nouvelle discussion. Je ne crois pas avoir repassé personne de par moi. Je crois qu'il n'y a pas voté pour M. Vizina. C'est la décision majoritaire de notre secteur. Je la respecte. Si je peux renchérir, je reviens toujours au fait qu'on appelle ça le conseil des maires. Je suis un petit peu mal à l'aise, tout simplement. Et puis, je ne me gênerai pas pour le dire. Bruno, ton micro est fermé. Merci, Jean-François. En fait, donc, ce que je comprends de la démarche, c'est que finalement, c'est M. Bélanger qui a été élu pour représenter le secteur ouest au CERF. Bon, bien, je vais quand même prendre le temps de fisciner M. Bélanger. Puis, on va lui envoyer des correspondances pour la prochaine rencontre du seconde administration. Bruno? Juste en procédure. Pardonnez-moi, M. Paradis. On est en procédure. Je crois que le pouvoir est vraiment le pouvoir qui est délégué au Conseil des maires de prendre la décision. Je ne remets pas en doute le vote qui a été tenu par secteur. C'est une nouvelle approche qu'on a utilisée depuis 2017 qui est vraiment très intéressante que de demander aux gens du secteur d'élire leurs propres représentants ou du moins de nous faire part de la recommandation suite au vote interne quand il y a un vote et qu'il n'y a pas eu d'unanimité. Mais je pense que le pouvoir dans nos régies de règlement interne revient au Conseil des maires. Je crois qu'il faudrait le revoter vu qu'il n'y a pas… C'est entériné, là. Oui, entériné du moins majoritairement qu'il y ait d'autres procédures. Juste pour être concordant avec nos régies interne. Parfait. Merci beaucoup, M. Fortin. Mme Garon, vous me faites signe oui. C'est bien ça. Parfait. Donc, voilà ce que… On a donc une proposition, M. Georges Deschaines. Oui, merci. Oui, de nommer M. Jean-Pierre Ballanger comme représentant du secteur ouest au Conseil d'administration. C'est bien ça. Tout à fait. J'ai un appui. J'appuie. M. Fortin, est-ce que quelqu'un demande de vote? Donc, je recommence. Félicitations, M. Ballanger. Je vous remercie à vous tous. Nous vous enverrons les correspondances pour la prochaine rencontre. Et il faut passer par la suite à les autres comités. Oui. Oui. Donc, on a représenté de la MRC au CA du TAC. Ce mois est bon. J'avais Mme Caroline Dubé qui s'était portée volontaire pour avoir accès sur le Conseil d'administration. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui, depuis ce temps-là, ont d'intérêt? Sinon, je vous proposerais la nomination de Mme Dubé. Oui. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. OK. Parfait. J'ai une proposition de M. Vézina et un appui de M. Belanger. Ça marche? Oui. Parfait. Ensuite, deux représentants au CA de la MRC au CA du Métis en affaires. Là, il restait trois personnes pour deux postes. Avant de se lancer la tâche, il y avait Mme Dubé, M. Roy et M. Belanger, si ma mémoire est bonne, qui étaient intéressés pour les deux postes. Puis, M. Roy aussi avait démontré de l'intérêt pour le comité ad hoc de négociation de l'entente entre la MRC de la Métis et Métis en affaires. J'ai une proposition à faire à M. Roy. J'ai deux postes à pouvoir justement sur le comité d'entente, mais on ne peut pas être sur les deux. Moi, je vous proposerais, si c'est à votre discrétion d'accepter ou pas, d'embarquer avec moi sur le comité de négociation de l'entente. Je ferais en sorte que les deux autres postes pourraient du CA de Métis en affaires pour les derniers mois qui restent, en fait, pour aller à M. Belanger et Mme Dubé. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Roy? Comme vous étiez sur les deux, il faut choisir. Moi, je vous dirais, venez avec moi. On va avoir bien du fun. Puis, on les laissera eux autres ensemble. Pas de problème. Parfait. Je vais revenir tantôt sur ce point-là. Donc, là, j'aurais deux candidatures pour deux postes. C'est bien ça? On est tous à la même place. Est-ce que, si vous êtes d'accord avec ça, j'aurais besoin d'une proposition pour nommer M. Belanger et Mme Dubé au conseil d'administration de l'entente en affaires? Proposé par M. Roy et un appui de M. Laflamme. Là, c'est bon. Comité de stratégie jeunesse. De mémoire, ça ne s'était pas pitché pour être membre du comité? Comment je me trompe, là? C'est ça. Alors, je ne sais pas. Moi, je peux backer. Ce n'est pas un comité qui demande beaucoup de temps. Je peux toujours y aller s'il n'y a personne qui a de l'intérêt. Sinon, s'il y a quelqu'un qui a de l'intérêt, je vous invite à lever votre main. Moi, j'aurais juste un petit commentaire. Ce serait que j'aurais aimé que ce soit les plus jeunes possibles pour être sur ce comité-là, pour bien les représenter. Merci. M. le Préfet. T'es rendu moins. M. le Préfet, j'inviterais, moi, peut-être, c'est Martin qui parle, j'inviterais Mme Banville. Je suis membre de la commission jeunesse. Donc, j'inviterais à venir me rejoindre. J'ai besoin de gens de dynamique comme vous. Donc, ça vous ferait baigner pour finir votre mandat. Très bien. C'est quand est-ce que ça a lieu, les réunions? Il y a deux réunions prochainement. C'est plus en soirée. D'habitude, on s'arrange pour que ça corresponde avec les horaires des gens qui sont des élus. OK. Bon, je n'ai pas d'inconvénients. Votre directrice et loisir est membre de la commission. Ça fait des gens que vous parlez déjà. Je parle avec pas mal de monde. Donc, Mme Banville, vous auriez de l'intérêt? Est-ce que Mme Dubé, je vois un doigt, c'est une proposition? Oui. Non? Oui. Est-ce que j'ai un appui? Mme Michaud. Félicitations, Mme Banville. Comité attractivité. Il manque une personne. J'ai besoin d'une personne sur le comité attractivité. M. Laflamme, vous étiez proposé, je pense. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre devrait se proposer? Sinon, on irait pour une proposition pour M. Laflamme? Je m'en vais proposer, Michel. Je m'en vais proposer de M. Côté et un appui de M. Fortin. C'est bien ça. Parfait. Et ensuite, la commission culturelle. De mémoire, il y avait un intérêt de M. Deschamps. Vous levez la main, oui? Oui. Juste pour dire, j'ai discuté avec Mme Michaud avant la réunion. Mme Michaud a accepté de prendre la commission culturelle. Fait que j'y laisse. Je pense que c'est une personne de qualité au niveau de la culture. Qui peut apparemment beaucoup au niveau de la culture. Fait que j'approuve sa nomination. Vous en faites de la proposition. Est-ce que Mme Michaud vous acceptez? Oui. Donc, une proposition de Mme Michaud à la commission culturelle. Est-ce que j'ai un appui? Mme Dubré. Donc. Parfait. Elle a fait le tour. Oui. Ah ouais. Quand même. Parfait. Excellent. Donc, en 21, en termes de service avec Saint-Luz pour le schéma de culture de risque en incendie. Il y avait 20.1. Oh, excusez-moi. Oui, excusez-moi. C'est Mouguet. En 20.1, j'avais un mot de remerciement pour les mairesse démissionnaires. Donc, on l'avait mentionné. C'est juste passé une résolution. Puis, on va produire un mot de remerciement pour leurs trois années et presque trois quarts. Avec nous au sein du conseil des mairesse. Donc, voilà. Si vous êtes d'accord, j'irai avec un mot de remerciement. Je vous proposerais avec l'unanimité, si c'est possible. Oui, il y a une proposition de M. Laflamme. Puis, il exige que ce soit l'unanimité. Oui, M. Vézina. Vous êtes d'accord? Vous êtes parfait. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Vous savez mieux que Kong ce que ça représente comme investissement personnel. Donc, en 21 maintenant, j'aurai en temps de service avec Saint-Luz. Le schéma de couverture de risque en incendie. Donc, vous le savez, on a la municipalité de Saint-Luz qui s'est proposé à l'aide de son préventionniste, M. Vincent Dubé, à réaliser le schéma de couverture de risque de la MRC. Donc, on a une entente de service qui nous a été proposée. Et l'idée serait de passer une résolution pour pouvoir signer la détente. Je le propose, Martin. Oui, c'est une proposition de M. Soucy. Est-ce que j'ai un appui? Oui, j'envoie la seconde. Un appui de M. Roy. En 22, comité de révision du schéma de couverture de risque en incendie. Bon, là, il faut avoir, il faut que la MRC nomme un comité pour, justement, qui va accompagner M. Dubé dans la révision du schéma de couverture de risque. Là, je vais vous avouer, bon, il y a eu quelques discussions. Nous, on a parlé avec les gens du MSP. Puis, je vais en discuter un petit peu avec vous. Je vais voir la teneur de la discussion. Si la teneur prend une proportion différente, je vais peut-être demander, je vais demander que quelqu'un demande un huis clos. Mais sinon, la proposition, moi, ce que je vous ferais, ce serait d'y aller avec les directeurs incendies, de chacun des regroupements d'incendies, minimalement. Plus, on parle de combien de personnes? 9 à 10 personnes. On parlait de 9 à 10 personnes. En fait, ce que M. peut-être de dire que ce que nous a été parlé avec... M. Dany Lechasseur, lors de la première rencontre pour amorcer la révision du schéma incendie, M. Lechasseur a suggéré un comité de 9 à 10 personnes et il a fortement suggéré que tous les directeurs incendies soient sur ce comité. Je crois que c'est ce qu'il voit de soi. Donc, ce serait d'avoir... La proposition serait... Oui, pardon. Il suggère une représentativité le plus global possible. En fait, c'est ça. L'idée, nous, vous comprenez que c'est un dossier qui est quand même chaud, l'incendie. Dès qu'on en parle, il me semble qu'on a des petits frissons. Il me parcourt l'épine dorsale. Donc, moi, la proposition qu'on ferait, c'est d'avoir tous les directeurs des services incendies. Puis, par la suite, ajouter à cela, peut-être 4 à 5 personnes, mais ce serait un mélange soit de direction générale de municipalité ou d'élus, mais en s'assurant que, par exemple, les municipalités... En s'assurant que ça vienne de l'ensemble des secteurs, des représentants de l'ensemble des secteurs du territoire. Par exemple, si c'est le directeur de presse, bien, le maire de presse, il n'est pas là, puis le directeur général de presse, il n'est pas là non plus. Ça fait que de s'assurer de maximiser le nombre de municipalités présentes autour de la table, mais d'avoir une diversité des rôles, c'est-à-dire des directeurs incendies, des élus et des directions générales. Moi, c'est ce que je vous propose. M. Vizina. OK. Alors, nous, dans la liste, le directeur des incendies est là-dedans, et peut-être que ça peut porter à confusion, dans le sens que Vincent est également dans la liste. Cependant, Vincent n'est pas là comme employé de la municipalité. Il est peut-être là plus comme employé de la MRC. Tout à fait. OK. Alors, non, je voulais être sûr que tout le monde se comprenne bien là-dessus. Il n'y a pas d'élus qui n'a pas d'élus. En fait, t'as exclu Vincent. T'as exclu Vincent. Dans le fond, c'est Vincent, lui, il accompagne ce groupe-là. Fait que Vincent n'est pas considéré. C'est à part Vincent. Moi, ce que j'aimerais discuter avec vous, si vous êtes d'accord, c'est d'avoir tous les directeurs des services incendies, puis après ça, un heureux mélange d'élus ou de direction générale, tout dépendant de ce que les autres milieux autour veulent proposer. Un de plus par secteur qui ne sont pas dans les services incendies. Oui, ou peut-être un de plus par secteur qui ne sont pas dans les services incendies. Ce que je veux, c'est qu'à la fin, on ait la représentativité la plus équitable de l'ensemble du territoire. Moi, c'est mon souhait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, Caroline Dubé, je suis entièrement d'accord avec cette proposition-là, puisque ça touche toutes les municipalités. Fait. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres interventions? Non. Je vais penser tout haut, mais est-ce qu'on doit nommer... Oui, oui, pardon, il n'y a qu'un qui a levé, je n'ai pas vu. Monsieur Deschênes, pardon. Si je te comprends bien, Bruno, au-dessus qu'on a un directeur d'incendie qui va être là sur place, ni le maire ni le DG sont là. Ça va être des représentants d'autres. À part si vous voulez y aller à la place du directeur d'incendie à ce moment-là, parce que ce n'est pas tous les directeurs d'incendie qui sont là à temps plein non plus, ou qui ont le temps. Fait que c'est rendu là. Moi, le milieu, s'il est plus à l'aise d'envoyer son élu ou son directeur général, je n'ai pas de problème. Mais c'est sûr que c'est technique, comme rencontre. On ne parlera pas d'administration des services d'incendie. On parlait vraiment du schéma de couverture de risque. Fait que moi, je veux m'assurer qu'il y ait le plus de gens terrain là-dessus. Mais moi, c'est de n'en avoir un. C'est pour pas qu'on se retrouve avec deux personnes d'une même municipalité. Vous savez, moi, je veux être sûr qu'à la fin de l'exercice, il y a personne qui dit « Bon, on le savait, là. Eux autres, t'es là, puis ils sont parlés ensemble. » C'est ce que je veux éviter. Comme ça, c'est la formule à laquelle j'ai pensé qui ferait en sorte qu'on restera en haut de la mer lue. J'aimerais vous entendre, s'il vous plaît. Là, j'ai Mme Dubé qui a dit « Moi, je suis d'accord. » Mon âme Banville me fait un signe de pouce. Est-ce que j'ai d'autres interventions? Moi, je ne sais pas si il ne faut pas nommer exactement les personnes aujourd'hui, mais j'ai en fait la composition, pas des gens, mais technique. C'est ça, je veux dire, le nombre. Les travaux avancent quand même à bon... OK. Quand même bien. Si vous êtes prêts, on peut nommer les gens. Sinon, on peut le reporter. OK. M. Laflamme. On va regarder. Mme Michaud qui avait à moi Oh, pardon. Mme Michaud. Excusez-moi. M. Soussi aussi. M. Soussi. Oh, j'ai les yeux. Mme Michaud, M. Soussi. Bon, oui. Je ne suis pas sûre qu'on doive nommer des gens nous-mêmes, mais peut-être plus y aller par invitation. là, si on parle de... Pour être dix exemples, bon, bien, deux DG, deux maires, comme je l'avais mentionné la semaine passée. Oui. Tu sais, ça sera à ceux qui n'ont pas de directeur général à se nommer aussi, là, à montrer un intérêt. Parce que, tu sais, on ne peut pas envoyer quelqu'un siéger à un conseil s'il n'y en a pas l'intérêt. Oui, tout à fait. J'ai M. Laflore, M. Soussi. Moi, j'aime bien ton opinion. Moi, j'aurais aimé qu'il y aurait eu au moins un représentant par secteur. Par secteur, soit un élu ou un élu. Mais tous les gars, tous les directeurs de casier. Merci. M. Soussi. Il faut se rappeler dans ça, c'est qu'on n'est pas dans une décision opérationnelle. On ne veut dire pas dans une décision administrative. On est là à former un schéma de savoir de commente façon qu'on va déployer nos forces. Les meilleures personnes pour nous dire, pour nous guider, c'est les directeurs. Donc, en disant que les directeurs de veto sont là. Est-ce qu'ils se doivent être accompagnés? S'ils ne peuvent pas être là, c'est clair que le service d'incendie, exemple, d'une place, Saint-Gabriel, si monsieur ne peut pas être présent, c'est inévitable. Ça prend quelqu'un qui le remplace. Donc, soit le DG, soit un élu. Il faut minimalement qu'il soit des cinq autour de la table, plus 20 ans, pour décider. Mais au bout de la ligne, il ne faut jamais oublier que le schéma de couverture est une responsabilité du conseil des maires. Donc, merci. On va l'avoir des mains et on va pouvoir mettre nos opinions, nos recommandations et le redonner à la table de travail. C'est une table de travail qui est orientation. Donc, encore là, j'invite à baisser la garde, d'avoir confiance. Vous avez déjà des services d'essentie qui desserrent les municipalités. Il y a une confiance qui se fait là. Il faut avoir confiance à nos gens. On les a nommés. Laissons-le travailler. De toute façon, ça va nous revenir. On va faire nos recommandations. Moi, je suis convaincu qu'à les hauteurs, le directeur va faire sa job ou le directeur général. Il va y avoir une reddition de compte à celui qui paye au bout de la ligne. C'est normal. Donc, on va être au courant de pareil. Mais ça ne donne à rien d'être huit sur une table de travail. Ça fait juste empêcher de reculer. Donc, moi, je suggère, c'est quatre plus des substituts. Pour rentrer, bien, quatre, il y a cinq casaires. Cinq services d'essentie. Ben, on dit comme ça, Bruno, tu es bien parti dans ton orientation. Ayons confiance. Écoutez, là, c'est chacun des services interpellera chacun des services d'essentie en disant qui est le représentant, qui est son substitut pour qu'il se mette au travail au plus vite. Voilà, c'est la suggestion. Je suis d'accord avec Gitan, ce qu'il a dit. Laissons les gens. Ils vont nommer la personne puis le substitut pour que ça fonctionne. Mais là, tu me disais ce que tu apportes, c'est correct, mais ce n'est pas ça que je disais. Moi, je parlais plus d'un neuf personnes à ce moment-là. Mais c'est un maximum. Est-ce que, moi, ce que je peux vous proposer, il y a comme, est-ce que vous voulez juste des directeurs d'incendie, des cinq casaires? Oui ou non? C'est ça déjà? Oui, Mme Michaud? Les directeurs d'incendie sont très compétents dans leur domaine, mais là, on parle de sécurité civile. C'est les directeurs municipaux qui sont, tu sais, il arrive quelque chose. C'est le directeur municipal aussi qui va être appelé là-dedans. Je pense qu'on a besoin d'au minimum un ou deux directeurs généraux pour orienter un peu, tu sais, dans la réalité. En fait, il n'y a pas de sécurité civile là-dedans. C'est vraiment sécurité incendie. Par contre, vous n'avez pas besoin de vous justifier, je veux juste savoir, parce que moi, j'ai l'impression qu'on parlait, j'avais un genre de oui tacite du monde, on s'enligne pour un maximum neuf personnes, les directeurs d'incendie plus des DG des élus qui les accompagnent. C'est sûr, M. Ci arrive avec plus juste les directeurs. Moi, je veux juste savoir, est-ce que vous êtes plus juste les directeurs ou pas besoin de vous justifier parce que moi, ce que j'allais vous proposer, c'est, on peut, je peux peut-être par échange courriel, on s'entend, si on s'entend sur la composition, pas qui, mais quoi, plutôt trop de la table, mais par la suite, dans les prochaines semaines, on peut regarder que Vincent appeler les directeurs d'incendie, puis après ça, vous proposez, OK, dans votre secteur, vous voulez qui ou pour telle municipalité, est-ce que vous voulez que ce soit votre directeur général ou vous voulez que ce soit le directeur d'incendie ou quelqu'un d'autre, c'est sûr, on peut toujours le retravailler, mais si au départ, vous me dites, j'ai juste besoin de savoir à croiser des chemins, est-ce que vous voulez juste des directeurs d'incendie ou vous voulez un mélange des genres? Martin, moi, je sais t'es où, là, c'est tout qu'il a proposé des directeurs. C'est parce qu'il y a des directeurs, comme disait Justin, il y a des directeurs qui ne sont pas disponibles, ça va être mieux que le directeur général de la municipalité. Il y ailleurs qui vont être disponibles, ils vont s'organiser de l'agenda, mais tant mieux si on est capable d'avoir les deux, il ne faut pas bloquer, laissons travailler les gens. C'est ça. Ils seront en 10, ils seront en 10, c'est pas grave. Il y a un doigt. Oui, alors, étant donné qu'il y a 5 casernes, ça prend minimalement 5 personnes, plus 20, ils sont déjà rendus à 6. Moi, personnellement, je favorise des groupes pas trop gros. Les rencontres sont plus faciles, l'efficacité aussi risque d'être très bien et il va jaillir de ces discussions-là quelque chose de potable. Puis après ça, comme M. Soucy disait, ça revient au Conseil des maires à prendre une décision finale sur l'ensemble de cette activité-là. Ça ne donne rien de tenter de faire des comités de 10, 12, 15 personnes. On n'en sort plus. Mais si tu limites un peu les quantités, peut-être que je fasse un restrictif, mais j'aime l'efficacité puis l'efficience. Terminé. Oui, parfait. J'interviendrai seulement pour dire que le petit nombre n'est pas nécessairement un gage d'efficacité et d'efficience, mais c'est sûr que d'habitude qu'on dit qu'on est tout seul, on va plus vite. Donc là, j'ai deux personnes. Tantôt, le reste des gens, j'en ai M. Laflamme, Mme Dubé, qui semblait plus avoir un groupe mélangé où il y aurait aussi des élus. Donc, regardez, ceux qui, on ne j'entendrait pas 20 minutes non plus là-dessus, ceux qui voudraient avoir un mélange avec des élus, des directeurs d'incendie puis des DG, mettons un groupe d'un peu moins d'une dizaine de personnes, mettez la main comme ça que je puisse l'avoir puis ceux qui veulent, on va commencer par ça, 1, 2, 3, 4, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, puis le contraire, ceux qui voudraient moins de gens, 1, 2, 3, fait qu'on 4, 9, 4, c'est bon? Parfait. Fait que, regardez, je vais vous envoyer de quoi par courriel avec une proposition puis on va parler avec Vincent Dubé. Je vous arrive avec de quoi en début de semaine prochaine. C'est bon? Selon ce que vous nous avez dit là, qui est un mélange de... Oui, M. Gagnon? Il n'y a pas de loi qui dit que c'est de 9 à 10. Non, non. Il n'y a pas de loi. Non, non, c'est ça. On peut être plus, on peut être moins. Il n'y a pas de loi. C'est une recommandation du ministère de la sécurité publique. Avant de former ce comité-là, Vincent a déjà réuni des gens pour... Avancer. Parfait. Il peut être peut-être une vingtaine. Fait qu'on vous revient avec quelque chose. On sentait qu'on ne passait pas à ce sujet là-dessus. OK. 23. Appui, MRC Papineau, sécurité civile et incendie. En fait, l'MRC de Papineau nous demande notre appui parce que ce qu'il mentionne, c'est que le gouvernement ne s'est pas ajusté à la nouvelle réalité incendie des régions, entre autres. Donc, il nous demande de les appuyer dans leurs demandes au gouvernement d'avoir une... Attendez, vous l'avez ici, là. Oui, attendez un petit peu. Oui, c'est ça. C'est augmenté de façon recyclative et durable le soutien financier gouvernemental pour les services et les régies de sécurité incendie, entre autres. Donc, vous en avez... c'est pour se considérer que les municipalités ont de plus en plus d'obligations que le financement n'a pas été majoré à la réalité des services ou des régions incendie, ils font la distinction entre les deux. Ils demandent à ce que le gouvernement se penche. Vous l'avez entendu, hein? Je le répéterai pas, c'était très bien dit. OK. Bravo. Donc, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord d'appuyer la MRC de Papineau dans ses démarches auprès du gouvernement? Si c'est oui, j'en vous donne une proposition. Je vais le proposer. M. Caron et un appui de M. Roy. En divin à provision pour mauvaise créance programme PAU-PME. Donc, le programme PAU-PME a été mis en place pour aider les entreprises à passer à travers la crise de la COVID-19. Donc, la MRC a eu un certain montant qui a été transféré à médecins d'affaires qui est notre bruit économique, vous le savez. Donc, c'est arrivé à quelques occasions que des montants supplémentaires ont été redemandés parce qu'on avait atteint le niveau de 80 % des enveloppes qui avaient été dépensées. Par contre, ce qu'on s'aperçoit, la crainte de médecins d'affaires, sa recommandation, c'est de procéder à une provision parce qu'elle a peur que certaines entreprises ne passent pas à travers la crise et qu'on se retrouve à être responsable de mauvaise créance. Donc, ce qui est proposé ici, c'est de mettre une provision pour mauvaise créance de 35 % du solde d'investissement de 465 253,50. Donc, qui a été investi à même le programme d'aide d'urgence au PME, le PAU-PME ou PAU-PME, je ne sais pas trop comment l'appeler lui. Programme d'aide d'urgence au PME. Ok, c'est bon. Oui, et ainsi, ça représente un montant de 162 000, je ne le vois plus, c'est pas grave, donc de 162 000 et quelque chose. Donc, je ne sais pas si Mme Garon voulait intervenir, c'est ce que Claude me propose. Comment? On dirait un chevrin qui va se faire surprendre, genre... Il va falloir ouvrir le micro, juste ça. Dans le fond, c'est après avoir discuté avec Karen, qui est notre vérificatrice chez Malette, et avec Mme Marquis, selon les recommandations du ministère, je pense que dans ce cas-là, c'est le ministère développement... Là, je ne suis pas sûre, des fois, on a plein de ministères. Dans le fond, ils recommandaient le double de ce qui était mis en provision pour le fonds Fli. Donc, le fonds Fli représente environ, je pense, c'était 17 % de pertes. Et en discutant, c'est sûr, on est venu à dire que c'était environ, avec le contexte économique, c'était sécuritaire de prévoir environ justement le double de ce qui est réservé pour le Fli. Donc, on parlait de 35 % de réserve. Aussi, dans ce fonds-là, ils ont ajouté des... on appelle ça des pardons, des pardons de prêts, ce qui fait que pour les entreprises qui vont être admissibles, c'est des montants qui ne seront pas remboursés. Justement, il va y avoir des congés d'intérêt et des congés de capital. Donc, chacun des dossiers doit être, je vous dirais, analysé cas par cas pour s'assurer qu'ils respectent les normes pour avoir droit dans le fonds à la perte. Ça fait partie aussi de ce montant-là qu'on met en protection, je dirais, pour s'assurer justement de ne pas être mal pris en 2030 ou le jour où il faudra rembourser ce fonds-là au gouvernement. Moi, c'est pas mal les informations que j'avais de ce côté-là. Merci beaucoup, Mme Garon. M. Reed, une question? Oui, j'essaie de comprendre bien cerné concrètement qu'est-ce qu'on fait avec cette provision-là, qu'est-ce qu'on vient accomplir, puis qu'est-ce qui va se passer avec cet argent-là? bien, réellement, je vous dirais, c'est une écriture comptable, c'est une provision qui est calculée, on se dit dans le fonds que sur le montant qu'on a reçu de 465 000 qui a été investi, donc le 465 000 qui a été investi dans les entreprises, sauf qu'on s'attend que sur ce montant-là, il y a un 35 % qui ne reviendra pas non plus. Donc, au livre de la MRC, on va prévoir des pertes de 162 000 déjà pour notre année financière de 2020. D'accord, puis on va voir après à se réajuster selon la réalité puis si on a à éponger pour vrai, on épongera le vrai montant. C'est en plein ça, mais on fait quand même une prévision, c'est vraiment une écriture comptable pour représenter le risque et aussi, dans le fond, qu'est-ce qui est possible comme perte parce que sinon, c'est comme si la MRC a comme, je dirais, un compte à recevoir de 465 000 parce qu'elle a prêté 465 000 d'argent qui venait du gouvernement, mais dans les faits, il ne reviendra pas 465, il faut penser que sur ce montant-là, il y a 162 000 qui ne sera pas remboursé. Donc, c'est une écriture comptable qui vient représenter ce risque-là. Parfait, merci. Autre question, commentaire? On va vous donner une proposition aux édames du B, appuyé par M. Roussel. Remerciement de Mistrard, vous vous rappelez l'année passée, on avait contribué au projet Mistrard pour permettre à des jeunes du Mistrard de créer une, en fait, c'était pour acheter du matériel pour leur permettre de créer leur genre de coopérative ou entreprise scolaire. Et puis, on a eu, tu as la lettre directement? Je vais la lire. Je vais la mettre de photos qu'on vous scadrera et on vous enverra. Donc, chers partenaires, cette année spéciale nous rappelle à quel point il est important de pouvoir compter sur les gens qui nous entourent. Nous tenions à vous rappeler que malgré la situation particulière, vous avez fait une grande différence pour nos élèves entrepreneurs. Cette année, c'est plus de 150 élèves qui ont participé à la production et la mise en marché de leur création. De plus, ils ont assisté à quelques conférences avec des entrepreneurs locaux. Quant à votre soutien, nous formons les entrepreneurs mythiciens de demain. Merci au plaisir de vous voir en personne durant l'année scolaire 2021-2022. Les élèves du Mistrage et leur enseignante responsable du programme, Mme Bianca Gagnon. T'as entendu, bonne nouvelle, ça fait du bien. Donc, voilà. En B, c'est fait en C. J'ai mis motion de félicitation, je l'ai mis au pluriel, OK? J'en ai deux que je vous proposerais. La première, c'est une motion de félicitation pour Mme Caroline Dubé qui a terminé sa formation en leadership municipal. Donc, Mme Dubé sera éventuellement, aura, recevra éventuellement son diplôme quand, post-COVID, quand la FQM pourra se rencontrer. Donc, je voulais quand même faire une motion de félicitation parce que c'est quand même un investissement colossal en temps et en heure pour s'assurer de devenir un bon gestionnaire de fonds publics. Donc, c'est une proposition de M. Fortin, c'est bien ça? Oui. Ou c'est une intervention, allez-y, M. Fortin. Je propose qu'elle soit unanime. Oui, tout à fait. On est vraiment fiers d'elle. Merci. Et le prochain, est-ce que M. Soucy est là? On voit juste sa petite photo, mais est-ce qu'il est là physiquement? Oui, il revient. La deuxième, c'est pour la nomination au temple de la renommée du hockey du Bas-Saint-Laurent et auprès de Hockey Québec au mérite québécois du hockey pour M. Martin Soucy qui a reçu ces honneurs-là à 7h ce soir. C'est pour ça qu'il n'était pas avec nous. Donc, pour ceux qui étaient surpris qu'il ne soit pas avec nous, considérant qu'il est toujours au poste, donc c'est pour ça que M. n'était pas avec nous. Il a été nommé au temple de la renommée du hockey du Bas-Saint-Laurent. Donc, je pense que ça vaut ça aussi une motion de félicitations. Merci. Absolument et à l'unanimité. Oui, M. Deschamps, une intervention, puis je tiens juste à vous dire avant de laisser M. Deschamps parler pour ne pas l'oublier. Si vous en avez comme ça, ne résistez pas entre vous. Je pense que c'est important surtout qu'on ne se voit pas. Au moins, on peut des fois s'encourager comme ça. Ça fait toujours, en tout cas, ça ne coûte rien puis ça fait toujours bien plaisir. M. Deschamps. J'aimerais que la NRC envoie une nouvelle émission de félicitations à M. au maire de Gaspé pour sa nomination comme président de l'UMQ et notre deuxième représentant à l'UMQ comme président. Je pense que c'est un rôle important qui va jouer. Je pense que ça va être un bon représentant pour le bas-sur-la-rail et la Gaspésie. Je fais du pouce sur votre nez, M. Deschamps, et je nous proposerais d'en faire une aussi pour notre nouvelle ministre régionale, Mme Caroline Proulx, récemment nommée. Je pense que déjà elle a démontré beaucoup d'entrains à venir nous rencontrer et à faire avancer les dossiers du Bas-Saint-Laurent. Si vous êtes d'accord, on irait avec quatre motions de félicitations. Votez à l'unité, bien sûr. Tout à fait. C'est tout simplement un appui qui est envoyé au président du conseil d'alimentation de la table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent. C'est pour l'appui au déploiement du projet accompagnement des entreprises agro-touristiques, qualité de l'accueil et de l'expérience client. Vous avez la lettre ici, je ne sais pas si vous voulez que je la lise, elle a été signée par moi-même. Le 28 avril. Voilà. Est-ce que j'ai une proposition pour donner un appui à la table de concertation bioalimentaire? M. Roussel, un appui de M. Laflamme. Donc, on arrive au point de développement. 24.1, je pense, de mémoire, on n'a rien. Les 24.1, point 2, point 3, point 4, tous les quatre volets, ils vont toujours être sur l'ordre du jour, un peu comme les projets éoliens, même si on n'a rien, pour être sûr qu'on les garde un peu, on s'en suit toujours. Donc, le volet 1, vous vous souvenez, c'est le soutien au règlement des régions, ce qu'on appelait à notre époque le phare. Donc, c'est un fonds qui est géré de façon régionale. Je vous rappelle aussi qu'un 30 % de ce fonds-là a été voté pour être envoyé aux MRC, aux différentes MRC, et qu'il va s'inspirer de notre PM150, c'est-à-dire qu'il devra respecter les enlignements régionaux, mais quand même, tout en respectant la couleur de chacune des MRC, mais devra être enterré par le, justement, le comité d'analyse des demandes du FAA volet 1. C'est un point d'information, je le renommais pour qu'on soit tous à la même place. Le volet 2, c'est là que j'arrive au point d'adoption du rapport d'activité pour la période du 1er avril au 31 décembre 2020. Je passerai donc la parole à Mme Caron et vous me permettrez, si besoin est, je laisserai la parole, je laisserai le leadership à M. Deschaines, vous me permettrez d'aller au petit coin pendant ce temps-là. Donc, Mme Caron, le crachoir est à vous. Merci beaucoup de juste m'assurer que tout le monde m'entend bien. Donc, je vous vois. Martin, est-ce que tu veux partager toi-même? Non, c'est correct comme ça. C'est correct comme ça, Claude, c'est bien parfait. Écoutez, juste dans le fond, pour votre bénéfice et votre appel, le volet 2, c'est en fait, donc une partie de l'entente qu'on a signée, le fonds région ruralité volet 2. Volet 2, c'est pour les compétences en développement local et territorial de la MRC. Donc, on ne parle pas de tous les projets nécessairement, c'est vraiment juste une section, donc c'est-à-dire essentiellement le fonctionnement du service de développement, le CLD, je vais vous présenter les différents projets et tout ça est collé avec le plan stratégique que la MRC a adopté en février 2020. Là, on avait fait des séances de travail, on avait identifié des axes et des objectifs. Alors, donc, ce rapport-là fait état des activités qui ont eu lieu et là, on parle du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020. Ce qui arrive, c'est que c'est notre première année de volet 2, donc c'est pour ça qu'on ne couvre que cette période-là et à partir de l'année prochaine, ça va être du 1er janvier au 31 décembre, donc on va avoir la même année que l'année de fonctionnement de la MRC. Pourquoi on parle du 1er avril 2020 cette année, c'est qu'on a conclu le FDT au 31 mars 2020, donc les activités, les sommes qui ont été dépensées jusqu'au 31 mars 2020 allaient avec le Fonds de développement du territoire qui était notre enveloppe qu'on avait avant l'arrivée du FRR ou le Fonds Région et pluralité. Donc essentiellement, ce rapport-là s'adresse à la population en général, c'est le rapport qui va être mis sur le site internet de la MRC et c'est donc une des obligations que la MRC a quand elle reçoit l'enveloppe, donc de faire la rédition au compte je vous le présente, vous l'adoptez puis après ça on va le mettre sur le site internet pour que la population ou entre quoi les gens puissent le consulter. Ce qui nous est demandé, c'est donc de présenter, on a trois, peut-être remontent un petit peu là, les trois secteurs. Alors on fait un bilan des activités en fonction des priorités qu'on avait identifiées, donc dans notre plan stratégique. Après ça, on fait la liste des aides consenties, vous allez voir, c'est comme une répétition un petit peu parce que les activités sont d'abord cadrées dans les priorités, puis après ça, on fait juste la liste d'aides qui ont été versées à des organismes extérieurs, puis après ça, on fait un point spécial sur la délégation qui est à Métis en affaires. Donc là, oui, tu peux descendre. dans le fond, j'ai repris notre plan stratégique, alors vous voyez dans la première colonne, ce sont les grands axes. Alors pour chacun des axes, je suis allée identifier l'objectif ou les objectifs stratégiques sur lesquels il y avait eu des actions de poser dans la période ciblée. Alors il y a eu bien, bien, bien d'autres choses, mais essentiellement, donc je limitais l'axe, les actions qui étaient par rapport aux objectifs stratégiques et c'est des actions qui des fois, quand je mets activités ou initiatives, qui regroupent plusieurs éléments, pas juste un, mais vous allez le voir. Donc si on prend le premier axe, c'était renforcer notre gouvernance. Dans renforcer notre gouvernance, on a plus qu'un objectif stratégique, mais l'objectif stratégique qui a été ciblé cette année dans la période, bien, c'était de favoriser la collaboration et de la MRC municipalité. En ce sens que pour aider ou favoriser cette collaboration-là, bien, il y a eu la mise en place naturellement du service de communication. En fait, ça a été le maintien parce que la mise en place date de 2019, mais on l'a maintenue en 2020 pendant la période et vous voyez le montant qui a été attribué à partir de l'enveloppe. Deuxième action, bien, c'est notre adhésion à la plateforme de concertation qui est le collectif régional. donc, il y a un montant qui est versé à chaque année au CRD pour aider à la concertation au niveau régional. Deuxième axe, c'est développer et promouvoir notre potentiel attractif. Donc, dans les objectifs qui ont été identifiés ou en tout cas sur lesquels on a porté attention cette période-ci, c'est affirmer et renforcer notre histoire et identité culturelle. Donc, il y a eu une exposition, on a donné un 5 000 $ au CLAC pour souligner leurs 40 ans. Et il y a eu aussi un montant, un autre, je me souviens, je vois, attendez, deux secondes, parce que c'est mon écran qui est, un autre 5 000 $ à l'école, le patrimoine militaire. Donc, il y a eu une analyse du potentiel archéologique pour la fin de bonheur. Deuxième axe de cette, deuxième objectif de cette axe, maintenir et bonifier notre développement récréotouristique à l'année. Donc, on a, dans le fond, il y a eu un travail qui a été fait sur l'analyse du potentiel de développement de sentiers de vélo de montagne au Mont-Cobie. Il y a eu un 15 000 $ qu'on avait octroyé pour évaluer le potentiel. Il y a eu, un soutien au développement touristique. Donc, il y a eu une portion de l'enveloppe qui était pour soutenir toute la saison ou la promotion touristique de 2020. Et il y a eu aussi un 25 000 pour le développement de ski hors-piste à la montagne Saint-Pierre et naturellement, un soutien au parc régional en 2020. Mais là, ça, c'est l'enveloppe vraiment de fonctionnement en 2020. On se souvient qu'il y a quand même une ressource qui est attitrée au parc régional qui vient aussi du fonds FRR. Mais pour 2020, en argent pour le fonctionnement, c'est 13 000 $. L'autre, le troisième axe, assurer une gestion responsable de nos ressources. Donc, on a eu naturellement tout ce qui est le développement agroalimentaire, c'est d'assurer le maintien et l'optimisation du potentiel agroagricole des forestiers. Ça représente pour l'année 2020 ou la période, je devrais dire, 54 000. Protéger et mettre en valeur les paysages de patrimoine milieu naturel. Alors, il y a eu la conclusion du projet de vitrine des bonnes pratiques agricoles pour la protection de l'eau. Et il y a eu aussi soutien au développement en environnement, donc l'embauche de notre source conseiller en environnement. Dernier objectif de cet axe, soutenir et accompagner les municipalités dans leur initiative d'adaptation climatique. Ça a été sur un projet qui avait été déposé par le CEPHAR, l'élimination des sacs en plastique pour l'emballage de papier déchiqueté. Finalement, le dernier axe, assurer une vitalité de nos milieux. Donc, dans cet axe-là, il y a soutenir et accompagner les municipalités et les communautés dans l'aménagement de leur territoire. Alors, encore là, je vous parlais, c'est vraiment pour les compétences de la MRC, c'est soutenir l'aménagement du territoire. Donc, il y a une enveloppe de 50 000 qui est prise pour aider au budget de département de l'aménagement. Après ça, il y a soutenir les municipalités et les communautés dans leur développement économique, culturel et social. Ça, je vous dirais, c'est le gros des différents services qu'il y a au niveau du développement. Donc, il y a le soutien en développement culturel, soutien en entrepreneuriat, bien ça, c'est naturellement donné en mandat à Métis en affaires. Il y a le soutien au développement rural. Et il y a nos politiques de reconnaissance aussi qu'on donne à des organismes. Et il y avait l'aménagement de halte routière où il y a un petit montant qui a été donné à la route des Monts-Notre-Dame pour finaliser leur projet d'aménagement de halte routière. Puis, le dernier objectif stratégique, bien soutenir l'offre et la mise en commun d'activités favorisant la vie communautaire, culturelle et sociale. Bien, il y a eu une activité qui avait été organisée par le Spassin-Donat, si je ne m'abuse. Il me semble que c'est ça, M. M. Le Chasseur, est-ce que c'était vous, la randonnée nocturne en raquette, me semble? En tout cas, c'est ça, c'est l'eau-là, j'ai un blanc de... Ah! Oui, c'est la randonnée nocturne organisée par le comité loisirs et culture. C'est ça, exactement. Donc, on avait donné 1 500 $. Ça, c'est l'ensemble de l'enveloppe pour la période visée. Et par la suite, bien, je reprends des activités que vous avez vues là, mais sous vraiment une liste, dans le fond, de tableaux, qui, c'est du financement qui a été octroyé à d'autres organismes que la MRC. Donc, vous voyez que c'était Accès Chic-Choc qui s'occupait du projet de sentier de vélo. C'est le club de fertilisation 2000 qui s'est occupé des vitrines. Il se laissait faire des aviateurs qui avaient le projet d'élimination des sacs, l'élimination des sacs en plastique. Puis ça, c'était ces projets-là, je vous les avais présentés dans le cadre de notre fonds de soutien à initiatives régionales. On a aussi le fonds de soutien à initiatives culturelles. Et là, ça a été les deux projets du carrefour et de patrimoine militaire. Troisième section du rapport qui est demandé, bien, c'est quand on délègue une partie de notre compétence à un organisme externe. Donc, nous ici, on a une entente de gestion avec Métis en affaires. Et donc, c'est un montant de 435 000 qui a été octroyé à Métis en affaires. Et sur ce montant-là, il y a un montant de 72 850 qui est donné directement à des entreprises privées. Fait que si on descend plus bas, la balance, c'est naturellement autre que le 72 000, bien, c'est pour le fonctionnement du CAD. Alors, vous voyez le 72 000, la façon dont il est réparti. Vous comprendrez que par question de confidentialité de traitement des dossiers, on ne peut pas donner le nom des entreprises qui ont reçu du financement. Par contre, on y va en présentant les sections, les types d'entreprises. Donc, soit une émergence de projet, en démarrage, en relève, en croissance, en expertise professionnelle, commercialisation et éco-efficacité. Donc, vous voyez la contribution qui est répartie de cette façon-là. Et c'est ce qui conclut le rapport. On s'entend que le rapport est quand même une synthèse pour que, à tout le moins, les gens puissent prendre connaissance de différentes activités puis, sur le site Internet. alors, ça fait le tour. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Questions, commentaires. M. Vézinon, une question? Je vous invite par commencer par ouvrir votre micro, par contre. C'est tout ça pour vous. Je ne voulais pas que tu m'entendies. OK. Concernant le troisième axe, l'aménagement à la route pour la route des monts de Notre-Dame, quel était le montant initial de leur demande de subvention? Mon doux, c'est parce que ça, ça a été un projet qui a été fait en plusieurs phases. Il y avait déjà eu un premier montant qui est à l'extérieur de cette période-ci. Je ne l'ai pas sous les yeux, ce montant-là. Ça, par exemple, je pourrais vous le donner si vous voulez avoir plus de détails, M. Vézinon, j'ai tous les détails du projet. C'est parce que c'est un projet qui se déploie sur plusieurs années. Ça, c'était une portion. il y avait une halte routière spécifique dans le coin de Saint-Donat parce qu'il y avait d'autres étapes. La raison de ma question, c'est que Mont-Notre-Dame me demande aux municipalités qui sont sur la route des monts de Notre-Dame 1,50 $ par tête de pipe. Ça veut dire j'essaie de comprendre un petit peu. C'était une collaboration parce que la MRC Rimouski-Neigette aussi, fait qu'il y avait un montage financier qui était portion par les municipalités et portion par les MRC. Puis on s'entend qu'il y a les MRC aussi, les autres MRC. Donc ça, ça avait été un montage financier qui avait couvert autant les municipalités que les MRC. Mais si vous voulez le détail du projet, je pourrais vous le ressortir si vous voulez avoir de l'information. Je n'ai aucun problème avec ça. Je l'apprécierais. Oui, parfait. Je vais le prendre en note. Autre question de commentaire? Oui. Jean-Pierre, je ne sais pas si tu es devenu... M. Bélanger, pardon, je pense que tu es devenu un vampire, mais on ne voit plus grand-chose. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires par rapport à ça? Ah, merci. Merci beaucoup. Youhou! Donc, est-ce que sinon, ça vous allait pour le dépôt? Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Caron. En fait, Bruno, ça me prend quand même une résolution. Ah, bien oui, c'est vrai, c'est l'adoption du rapport. Oui, donc, je vais prendre une proposition. M. Fortin, c'est une proposition? Ensuite, Mme Banville. Donc, en volet 3, nomination du comité directeur, donc comme vous le saurez, ou comme vous devez vous en rappeler, nous devons nommer un comité directeur pour accompagner la démarche de signature innovation. Donc, le comité directeur, la proposition qu'on discutait avec vous la semaine dernière, c'est de nommer un représentant de la MRC, un représentant de la SADC, un représentant du ministère de l'Affaires municipales et un représentant du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Donc, j'avais démontré mon intérêt pour suivre ce dossier-là. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais sorti, que je ne m'étais pas présenté pour être représentant de la MRC sur le conseil d'administration du Métis Lab pour garder quand même un lien avec le comité directeur. Donc, c'était ce qui avait été dit la semaine dernière. Si vous êtes toujours d'accord avec cette proposition-là, nous, on compléterait le comité directeur dans les prochains jours pour avancer justement dans la démarche de signature innovation. Je proposerais à... Bon, non. Donc, j'ai une proposition de M. Laflamme parce que j'ai un appui. M. Le Chasseur. Volet 4, recommandations d'acceptation des projets. On en a seulement un, un projet qu'on a discuté à quelques occasions ici. Donc, c'est la recommandation du comité de digitalisation. On a une recommandation positive de mettre en place un poste en attractivité et promotion territoriale. donc, un montant de 473 000 $ et 3 pour une période de 5 ans. Donc, comme ce qui avait déjà été mentionné, je crois, au mois de mars. C'est la présentation qui a été faite au mois de mars, au mois d'avril. Ensuite, on en a reparlé. Et puis, je pense que là, si Mme Caron pourrait confirmer, ça a été déposé au comité de digitalisation et on a une recommandation positive du comité de digitalisation. C'est bien ça? C'est bien ça. Oui, oui. Vous êtes toujours d'accord? Je vais vous donner une proposition. M. Reid, est-ce que j'ai un appui? M. Roy, il y a un appui. M. Belanger. Excusez-moi, M. Roy, M. Belanger avait le vent à mer. Tantôt, je ne la voyais pas. C'est pour ça. Donc, en 24,5, politique de citoyen au développement agroalimentaire. Vous vous souvenez, c'est un peu comme les demandes de dons recommandés. On a un petit budget pour les demandes de citoyen au développement agroalimentaire. Ce sont des recommandations qui nous sont faites par M. Jean-Torferté. La proposition aujourd'hui, c'est pour l'organisme de marché public de la Métis. C'est le projet d'aménager un accès sécuritaire pour les produits agroalimentaires de la Métis en période de pandémie. Donc, c'est un montant de 1 000 $ qui est demandé et le montant recommandé est de 1 000 $. Une proposition de M. Roussel, un appui de M. Chrétien. Ce n'est pas parce que je vois des doigts différents de main que j'essaie de faire dans la diversité. 25 programmes du patrimoine immobilier. Donc, vous vous rappelez, ce programme-là permet, à des municipalités qui le souhaitent, de mettre un montant, 40 % d'un montant et puis le ministère de la Culture met l'autre 60 %. Donc, ça ne nous coûte rien à nous, mais c'est un problème qui se doit de passer par la MRC. On a accepté d'embarquer dans ce programme-là. Oui, M. Gagnon? Ça, c'est le sous-volet 1B. C'est le sous-volet 1A. Parfait, ça, c'est le sous-volet 1B. Je ne vais pas trop vite sur le sous-volet 1B. C'est vrai. Parce que le volet A, c'est la mise en place, en fait, c'est la mise en place d'un programme d'aide financière pour les propriétaires du meuble patrimonial. Donc, c'est la mise en place de ce projet-là, ce programme-là. La mise à jour et bonification de l'inventaire en patrimoine bâti. Donc, c'est une nouvelle obligation versu de la modification de la LPC. Merci, la loi sur le patrimoine culturel. Et la réalisation d'une étude de potentiel archéologique. Donc, ça, c'est le volet A. À partir d'un partenariat financier possible, donc, si on accepte d'aller avec le programme d'aide financière pour les propriétaires du meuble patrimonial, on peut aller dans la MRC au nom des municipalités. C'est un processus qui est obligatoire, ça doit passer par la MRC. Donc, c'est de permettre qu'une municipalité mette 40 % de montant et que le ministère de la Culture vienne compléter avec 60 % pour la réalisation de projets. Par exemple, ce qu'on a aujourd'hui comme proposition, c'est des travaux de la municipalité de Montgé sur le château Landry et la gare de Rivière-Blanche et des travaux de la municipalité de Sainte-de-la-Vie sur la Grange-à-Dîme et le Vieux-Présbytel. Donc, vous voyez les montants. Voilà. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires? Sinon, j'ai besoin d'une proposition. On va aller de l'avant. Dans ce programme de passements immobiliers. Parle donc plus fort. Ça implique la signature d'une entente avec le service d'aide en rénovation patrimoniale. Ce qui est important de mentionner, si vous me le permettez, c'est qu'il n'y a aucun fonds à débourser de la MRC. C'est la MRC qui est coordonnateur, mais qu'il n'y a pas de fonds proprement dit qui proviennent des réserves de la MRC. J'aurais tendance à dire qu'on peut difficilement être contre le lien. Oui, Mme Caron, vous voulez proposer? Non. Non, c'est parce qu'effectivement, il n'y a pas, ce n'est pas au niveau des cas de part ou de la MRC, mais il y a quand même un 50 000 par année ces contributions-là. Il y a un 50 000, oui, c'est ça, de cette ligne-là. Donc, ça va faire l'objet d'un projet au volet 4. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il n'y a pas de fonds pour l'école de part. Non, c'est ça, exactement. On va aller chercher la contribution que la MRC. on peut aller le chercher dans le volet 4 si prévu au programme. C'est ça, mais ça, c'est pour la partie A, c'est-à-dire la mise à jour du patrimoine bâti, la inversée de la métisse, etc. Ce n'est pas pour mettre d'un projet, par exemple, de Saint-Vélie-Mont-Joli, c'est pour la première partie qui est de mettre à jour et puis de s'assurer de... Pour le sous-volet 1, puis on voit le montant de la commission. Voilà. Les projets qui vont aller pour les municipalités, les cas de part proviennent directement des municipalités et non de la MRC. Tout à fait. C'est ça. On voit ici sur le tableau les montants justement provenant de Mont-Joli et de Saint-Vélie-Mont-Joli. C'est ça. La première, c'est le 1A. Le premier, c'est le volet A. C'est ça. 50 000 MRC sur deux ans, donc 100 000. Le ministère de la Culture met 116 167 deux années, donc pour un total, un grand total de 333 334 pour l'exercice, pour ce qu'on a à faire au niveau du patrimoine bâti. Et l'autre partie qui est la réfection de bâtiments patrimoniaux, bien là, c'est l'autre. Vous voyez les investissements des différentes municipalités ainsi que la contribution du ministère de la Culture et des Communications. C'est ça. Puis, en fait, la signature d'une entente des services d'aide en rénovation patrimoniale, c'est important parce que ça prend un organisme pouvant entrer des services-conseils en restauration patrimoniale, ce qui n'est pas facile à trouver. Dans le fond, Mme Fillon a trouvé cette entreprise-là, le Sartre, pour une somme de base de 3200 dollars. Le Sartre. Le service d'aide en rénovation patrimoniale. OK. C'est drôle, chez nous, quand je suis jeune, une sarpe, c'est pour couper le foin. Sors la sarpe. OK. Donc, ça me prend une proposition si on veut aller de l'avant. Mme Banville, est-ce que j'ai un appui? M. Deschamps. Les projets en lien, on n'a rien aujourd'hui. On n'a pas eu deux rapports. Les points 26 et 27, je n'ai pas d'informations à vous transmettre. Point 28, mettez-vous en affaires. Donc, il faut nommer un comité de travail pour le renouvellement de l'entente. Tantôt, j'ai proposé à M. Roy, mais ça doit être enterré par vous, bien sûr, qu'il fasse partie du comité de l'entente. Je pense que M. Roy, ça fait quand même longtemps qu'il se conseille à une distraction de Médicin en affaires. Il connaît bien la réalité de Médicin en affaires. Et puis, histoire de permettre une entrée en matière, je me permettrais être douce, je vous proposerais de proposer M. Vizina, aussi, nouvellement représentant, nouveau maire de Sainte-Luce, pour être l'autre élu. Comme la dernière fois qu'on en avait discuté, il n'y avait pas eu de personne qui s'était, à part M. Roy, qui avait sollicité, en fait, qui avait démontré de l'intérêt. Ça fait que moi, j'avais approché M. Vizina, si vous êtes d'accord, pour qu'il m'accompagne ainsi que M. Roy. On avait parlé aussi de Mme Garon et Mme Caron pour faire partie de ce comité. Donc, si vous êtes d'accord, c'est la proposition ou la recommandation que je vous ferai. C'est une proposition, Mme Michaud? fait et un appui de M. Laflamme. M. Vizina, M. Roy, vous êtes-vous toujours à l'aise avec ça? Oui. Parfait. On va vous faire parvenir une correspondance pour vous inviter à une rencontre qui devrait avoir lieu d'ici peu, je présume, parce que en fait, ça doit être signé avant le 1er juillet. C'est bien ça? Ça soit déposé. Déposé avant le 1er juillet. Oui. Au CA. Parfait. Donc, c'était le point 28.1. En 28.2, recommandation du comité consultatif, plan d'intervention et d'affectation des ressources 2021-2025 dans le cadre d'Accès Entreprises Québec. On vous en a déjà parlé, le programme Accès Entreprises Québec, c'était pour permettre à des municipalités, à des MRC qui n'avaient plus de services vraiment d'accompagnement aux entreprises d'avoir accès à 200 000 $ pour embaucher des ressources pour venir jouer ce rôle. Nous, on avait toujours médecins en affaires, donc on avait quand même droit au montant, mais donc, on a dû travailler un petit peu plus le dossier, mais vous avez une proposition ici, la recommandation du comité consultatif. Je vais peut-être laisser compléter, si tu veux, non? Oui, Ou Martine? Je pense que j'ai dit ce que j'avais à dire, mais je ne sais pas si Martine voulait ajouter quelque chose. Non? Non plus? Parfait. Il y a eu un CA de médecins en affaires. Oui, oui. Est-ce que les gens sur le CA veulent... Ben, c'est sûr s'il y a des gens du CA sinon de médecins en affaires qui vont intervenir, sinon je pense que, vous avez le document, on s'entend qu'on ne crachera pas ce 200 000 $ pour embaucher des ressources pour aider nos entreprises. Ça bonifie l'offre de service. Voilà. Tout à fait. Ça bonifie l'offre de service. Fait que si vous êtes d'accord, je vais prendre une proposition pour aller de l'avant. M. Reid, est-ce que j'en ai plus? M. Caron. M. Reid, parce que vous n'avez pas le goût que ça se termine. Je vous vois, vous étirez ça un peu. Puis là, vous savez que je ne peux plus vous menacer d'appeler M. Gingras. Fait que là, c'est pour ça, je peux rajouter des points si vous voulez. Demande de montant additionnel de 250 000 dans le cadre du PAU-PME-ERAM. Donc, on vous l'a mentionné tantôt, il y a le programme d'aide d'urgence aux titres des moyens d'entreprise qui existe. Bon, on a provisionné de l'argent, mais c'est qu'effectivement, on a atteint le 80 % de l'enveloppe qu'on avait jusqu'à maintenant et à partir de ce moment-là, on a le droit quand on a engagé 80 % de l'enveloppe de faire une nouvelle, une demande supplémentaire. Donc, Médecins en affaires nous demandent, parce que c'est nous qui devons faire la demande légalement, de demander un montant additionnel de 250 000 $ dans le cadre du PAU-PME-ERAM. Donc, il faut pouvoir continuer à aider les entreprises prises avec les problèmes liés à la COVID. Donc, si vous êtes d'accord, je vais prendre une proposition de Mme Dubré et Mme Barville qui appuie, à moins que vous voulez qu'on papote comme ça pendant une demi-heure encore pour qu'on jase. Moi, ça ne me dérange pas. Toujours un plaisir de voir. Donc, j'en serai à Hygiène du milieu. C'est une période de questions. Ça va? Il n'y a pas de questions, pas de commentaires. Je me prépare, Bruno. J'en serai long à la levée de l'Assemblée. Je me prépare, Bruno. Je me prépare, je me prépare, Martin. Non, M. Laflamme a levé le doigt avant. Non, non, c'est moi la tradition. Je vais le partager avec le vétéran M. Laflamme. Donc, sur ça, je vous souhaite une belle fin de soirée à vous tous. En espérant... Mais, Martin. C'est vrai. Oui, c'est bon. En espérant que dans la séance du mois de juin, on a des couleurs qui ressemblent plus à l'automne et qu'on puisse se revoir en personne, ce serait quand même intéressant. Non, sur ça... Oh, Mme Dubé, pour moi, j'espère que vous êtes vaccinée. Vous avez vu tout ça. Oui, absolument. Sur ça, je souhaite une belle fin de soirée à vous tous. Je vous remercie d'avoir été présents et à la prochaine. Merci. À la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada